Les populations de la ville océane vivent ces derniers temps un véritable calvaire dans les transports en commun. Elles sont tiraillées entre les mesures barrières édictées par le gouvernement et les intérêts des patrons des bus qui ont augmenté le montant de la recette à verser en fin de journée. Actuellement, nous sommes à 3-3 par banc. C'était hier le matin, il y avait le chef Mbaya qui était venu au parking nous apprendre qu'on est chargé maintenant à 3-3 par bus. Mais c'est 150-150 par client. Et c'est par rapport aux receveurs. Il y a des receveurs qui prennent à 200 et puis il y a d'autres qui prennent à 150. Il vit le nombre de personnes que le bus amène aujourd'hui. Personne est au-dessus de la loi. Personne est au-dessus de la loi. On connaît les tarifications, c'est 150. Par rapport à l'effectif que le bus mène actuellement, on devait s'adresser aux propres de la bus. Parce qu'aujourd'hui, c'est les receveurs qui viennent auprès de nous. « Oh non, moi mon patron me prend une recette de 35 000. » Donc du coup, si le patron lui demande 35 000 à verser, lui aussi, il viendra augmenter la tarification. Parce que l'effectif dans le bus, on a enlevé une personne par bond. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous vous écoutez, il y a eu une augmentation des tarifs. C'est à base des patrons. Au départ, la recette était de 35 000. Mais lorsqu'on a enlevé une personne, du coup, il faut faire descendre la recette. Donc c'est un peu ça. Lui-ci, il a peur, s'il ne verse pas 35 000, le patron peut lui enlever. Maintenant, il va manger comme moi à la maison avec sa femme. Il est clairement entendu que les pouvoirs publics se battent pour le bien-être des populations, d'où la prise de certaines mesures parfois drastiques en vue de protéger ces populations. Toutefois, on note l'absence de communication dynamique préalable avant d'engager certaines opérations. De même, les mesures d'accompagnement ne suivent toujours pas. Autrement, comment justifier les foules dans les arrêts de bus jusqu'à 9h, voire à 10h du matin et les coûts de transport qui augmentent au grand dame des populations ? Quels que soient les intérêts des uns et des autres, l'État a l'obligation de régenter la vie de la cité.